Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère que tu vas bien depuis la dernière fois. Aujourd'hui, comme tu peux le constater, je ne suis pas tout seul. Je suis avec Kim, un coach en développement personnel. Comment ça va Kim ? Écoute, super Joe, merci de m'accueillir. Je suis ravi. Écoute, c'est un plaisir que tu puisses être là sur la chaîne, que tu puisses partager avec nous tous tes conseils et ton histoire. Alors, Kim, je te laisse te présenter un petit peu pour qu'il puisse te connaître et savoir un petit peu ce que tu as au parcours, ce que tu as fait. Super. Et comment tu peux les aider. Ok, d'abord, merci à Joe de me faire l'honneur de faire cette interview. Alors, je suis Kim, Kim Benour dit TMD, The Mindset Trainer. Je considère que le cerveau est un muscle. Comme vous travaillez vos abdos ou vos fessiers, l'exercice pratique. Moi, je vais travailler l'exercice pratique pour développer un mindset de gagnant, pour accélérer dans tous vos domaines de vie. Voilà, et je viens de faire un virage à 180. J'étais patron d'une grosse boîte informatique et j'en avais marre. Je n'étais plus aligné. Je me suis recentré sur moi. Et aujourd'hui, je vais partager avec vous deux, trois conseils pour avoir un mindset de winner et développer tous vos projets dans lesquels Joe aussi m'a beaucoup aidé sur ces deux, trois dernières années parce qu'on fait partie d'un mastermind ensemble. Et je vous assure que c'est un mec que vous pouvez suivre parce que moi, il m'a fait faire des sauts quantiques dans les croyances limitantes. Et il m'a aussi aidé, bien que je sois expert dans le domaine. Merci, merci. Il est trop gentil. Il est trop gentil. Et c'est vrai, c'est vrai, je le pense. Et est-ce que tu pourrais, et si peut-être, parce qu'il y a certaines personnes qui ne connaissent pas le développement personnel et qui ne pourraient peut-être pas comprendre pourquoi on aurait besoin de développement personnel pour pouvoir garder dans le business. Qu'est-ce que tu en penses ? Alors, c'est un super sujet. Tu as raison. C'est le point important. Je me posais aussi beaucoup de questions. Développement personnel, spiritualité, loi d'attraction, ça faisait un peu peur tout ça. Moi, je résume de manière très simple. Vous connaissez tous, alors je vous rappelle, la loi de Pareto, 80-20. Je pars du principe que les systèmes, les outils vont évoluer. Aujourd'hui, on est sur Facebook, sur Insta, sur YouTube. Demain, on ne sait pas sur quoi on sera, Snapchat, il y aura plein d'autres choses. Ça, ça va toujours évoluer les systèmes. Par contre, il y a une chose qui n'a pas évolué depuis la nuit des temps. Quand je dis ça n'a pas évolué, vous allez comprendre. C'est le cerveau, c'est le mindset. Quand on travaille sur son mindset, regardez tous les plus grands leaders de ce monde, toutes les personnes, même autour de vous qui ont bien réussi leur vie, ils vont respecter des lois universelles, des pratiques, des choses qu'ils vont répéter régulièrement pour avoir justement une approche hyper large et atteindre leurs objectifs. Donc, développement personnel, je le résume en une phrase. La profondeur de l'investissement que vous faites sur vous, les fondations doivent être au moins aussi profondes que la hauteur de vos objectifs. La première chose à faire, c'est d'investir sur vous. Et encore, et encore, soyez un éternel étudiant, un éternel apprenti. C'est ça le développement personnel. Et ça, ça fait partie des trois conseils que je vais partager aussi avec vous après. Ok, super. Moi, j'ai vraiment envie de rajouter, je pense que le développement personnel et l'entrepreneuriat de façon qu'on va ensemble. Complètement. Complètement, c'est lié. Tu ne peux pas en fait séparer et même ceux peut-être qui ne s'en aperçoivent pas forcément, il faut que tu développes en personnel. Exactement. Exactement. Et on le voit d'autant plus avec les cercles d'entrepreneurs qu'on côtoie de plus en plus. Au départ, on parlait beaucoup de techniques, de chiffres et autres. On s'aperçoit que tout, on va dire, va affluer vers une chose. C'est le mindset à chaque fois. C'est l'état d'esprit. Donc, on parle du dev perso. Et c'est ce que toi aussi, tu m'as apporté dans les échanges qu'on a pu avoir. On s'apporte beaucoup mutuellement parce qu'on est tous complémentaires. Et à chaque fois, ça va être des petits conseils sur la nutrition parce que vous le voyez, je suis beaucoup plus carré que lui, ça ne se voit pas la vidéo. Il m'a beaucoup aidé aussi sur des petits conseils basiques. Il y a une chose que j'aime beaucoup dire, c'est on apprend des choses, on sait des choses et la vraie différence, c'est quand on va les appliquer. Et ça, c'est un acronyme que j'aime beaucoup, c'est ASAP. En anglais, as soon as possible. Je l'ai changé. A pour apprendre, S pour savoir et AP pour appliquer. Vous apprenez, vous savez, mais appliquez. Et vous allez voir que ça change à chaque fois. Carrément. Sinon, ça ne reste que de l'information. Exactement. Et ça ne reste que des bonnes résolutions de début d'année qu'on ne fait pas sinon. Donc, il faut vraiment passer à l'action, ça on le sait. Ok, merci déjà pour ça. Est-ce que tu pourrais donner trois conseils aux personnes pour pouvoir avoir un mindset de faire et réussir dans leur entreprise ? C'est simple. C'est très, très simple. Simple, ça ne veut pas dire facile. Et c'est là où est toute la nuance. On le sait. Simple, ça ne veut pas dire facile. Vous allez avoir des obstacles et autres, mais je vais vous donner trois conseils que j'ai appris aussi avec le temps, que je partage avec vous aujourd'hui avec grand plaisir. Le premier, c'est deux oreilles et une bouche. Écoutez deux fois plus que vous ne parlez. Quand vous rencontrez quelqu'un qui vous inspire, qui est là où vous voulez être et qui est passé par là où vous êtes actuellement, posez-lui la question, comment tu as fait ? On l'a fait, on l'a fait avec Dieu, avec d'autres personnes, comment tu as fait ? Quand vous avez posé cette question, écoutez bien, il y aura une pépite. Il va vous donner un conseil, une chose et c'est ça qui va vous marquer. Il va tout poser sur la table. Prenez la chose qui vous intéresse et appliquez-la. Donc, premier conseil, deux oreilles, une bouche. Écoutez deux fois plus que vous ne parlez. Et je sais que souvent, les gens, ils pensent qu'ils ont peur d'aller voir une personne qui les inspire pour pouvoir leur poser des questions. Exactement. Alors que, je ne sais pas après si tu confirmeras avec moi, mais la plupart des gens sont toujours prêts à partager, au contraire. Pour preuve. Regarde ici, on a l'impression de donner des pépites en disant, on va nous piquer l'idée et ainsi de suite. Non, non. Rappelez-vous d'une chose aussi, c'est que chacun est unique. Même des jumeaux ont un ADN différent. Donc, on est tous différents quelque part. On va plus ou moins avoir les mêmes approches, les mêmes techniques. Mais c'est la personne que vous êtes qui fera la différence au final. Donc, partagez. Videz votre cerveau un peu de tout ce que vous savez en le partageant avec les autres parce que comme ça, ça va laisser de la place pour acquérir de nouvelles connaissances. Exactement. Oui, carrément, si tu penses déjà que tu sais déjà tout. Ah non, c'est fini. C'est fini. Oui, c'est fini. Ok, ok. Donc, ça, c'était la première. Le premier. Le deuxième conseil que je vais donner, c'est arrêter de lancer des SOS. Lancer des SIS. Qu'est-ce qu'il me raconte ? On en parlait. SIS, c'est basique. L'acronyme, c'est le premier S, sourire, sourier. Regardez l'intérêt de vos clients avant le vôtre. Et le troisième, c'est sincérité. Mais c'est la combinaison des trois qui fonctionne. Si je dis à Joe, il est super ton t-shirt, ça pue l'arnaque. Ce n'est pas de la sincérité. Par contre, merci beaucoup, Joe, de m'avoir invité pour cette interview. Ça sent que c'est sincère et qu'on est content. C'est vraiment la combinaison des trois. Donc, lancer des SIS, sourire, intérêt des autres, sincérité. Bien, super. Et le troisième alors ? Si je vous en met, tu en as un. Le troisième, bien sûr qu'on en a un. On a parlé juste avant aussi, on en parle souvent. C'est le fameux pourquoi. Le pourquoi en deux mots. Pourquoi vous voulez faire ça ? Pourquoi vous voulez lancer un projet ? Pourquoi vous voulez lancer une nouvelle entreprise ? Alors, ça fait peur parce que ça fait très spirituel. Qu'est-ce que je dois faire ? C'est comme la mission de vie. Et mec, on redescend. On redescend et on fait les choses très simples. Le conseil qui a fonctionné pour moi, qui peut peut-être et certainement fonctionner pour vous, c'est de se reconnecter avec l'enfant qu'on était. Imaginez-vous quand vous étiez enfant, entre 7 et 10 ans, et qu'est-ce que vous aimiez faire ? Faites une liste de 10, 15 ou 20 verbes. J'aimais jouer, j'aimais danser, j'aimais chanter, j'aimais écouter, j'aimais parler. Et mettez ces verbes-là. Une fois que vous les avez mis sur papier, regardez les verbes qui vous parlent le plus, reprenez les 4, 5 verbes, et vous allez vraiment être au cœur de ce que vous souhaitez vraiment faire. Donc, la liste des verbes pour trouver pourquoi vous souhaitez lancer ce projet. Ok. Et ça, c'est vrai que, comme dit Kim, c'est super important de pourquoi, parce que si jamais tu n'as pas pourquoi fort, en fait, tu vas abandonner, en fait. Tu vas abandonner et au premier challenge. Exactement. Vu que le business, c'est long, d'accord, on ne va pas se mentir, c'est long, c'est un travail, c'est un travail dur, il faut persévérer, quoi. Complètement, tu persévères. Tu auras des gens qui vont te mettre des bâtons dans les roues, parfois des gens très proches, ta famille, à partir du moment où tu es convaincu, fais le chiot sur la plage d'une voiture, tu leur dis oui, et toi, tu restes focus. Tu as ton projet pour toi, tu restes focus. À partir du moment où c'est un projet qui te tient à cœur, qui te bouge dans les tripes, et qui va apporter du bien-être, de la bienveillance, et contribuer à du positif auprès de quelqu'un, auprès d'une institution, quel que soit le projet, encore une fois, reste focus là-dessus. Tu vas traverser des tempêtes, mais reste focus, il a raison, Joe, persévère. C'est comme ça, s'il a ça, c'est qu'à un moment, c'est ce que je dis aussi, c'est le plus dur, si on doit faire des pompes, entre la première et la dixième, c'est laquelle la plus compliquée ? Tout le monde me dit la dixième. Non, c'est la onzième, demandez-lui. Parce que lui, il en fait toujours une de plus, toujours une de plus. C'est comme ça dans tout. Non, et c'est vrai que tu as parlé à un moment de la famille, et c'est vrai que des fois, la famille, elle peut nous déstabiliser, ou nous décourager, mais en plus, déjà, elles ne le font pas de manière volontaire, c'est un peu inconscient, parce qu'en fait, elles veulent rester dans leur... Exactement. Elles veulent que vous fassiez comme eux, en fait. Mais vous, vous voulez des résultats au-dessus, donc forcément, il va falloir faire autre chose. Allez faire différent d'eux. Exactement. En tout cas, merci pour toutes ces pépites, Kim. Merci à toi, bonjour. Merci d'être venu sur la chaîne. Écoute, de toute façon, on se tient au courant. Ben oui, ben oui. Ça me fait plaisir. Merci à toi, Djo. Et un conseil, vraiment, moi j'ai écouté, ça m'a aidé aussi à quelques niveaux. Allez, suivez-le, parce que vous allez voir qu'il en vaut du jour. À bientôt, ciao. Merci, Kim. En tout cas, les gars, mettez-moi en commentaire, si jamais, quels sont vos rêves les plus grands, les plus fous, ok ? Passez à l'action. Et puis, nous, on se voit dans une prochaine vidéo. On reste déterminés. Sous-titrage ST' 501